C'est une des journées parue ce mercredi 9 octobre 2024 à Géné-Kaïb-Cœur, Source A. C'est ce qu'on a fait dans la partie de la langue politique. C'est ce qu'on a fait pour commencer le financement. C'est ce qu'on a fait pour commencer le financement. On a fait 6,5 milliards injectés à Kowlaq dans le cadre de la territorialisation des actions de la DER. On a fait 75 millions de francs CFA pour la fabrication de glace de Niagis. C'est ce qu'on a fait? Niagis, c'est ce qu'on a fait. C'est dans le sud du pays. D'accord. C'est ce qu'on a fait. On a dépensé sans compter au sud du pays. Source A qui revient également. C'est ce qu'on a fait pour les attitudes de l'attitude de Mariem Faisal, l'ancienne première dame. On a fait l'attitude de l'attitude de l'attitude de l'attitude de l'attitude de l'attitude de l'attitude d'Aïssa Kamara. Il y a une agression de l'ancienne président Makissal. Il y a une responsabilité qui a fait partager 3 fois dégueulasse. Non, nous l'avons dit qu'on a dit qu'il avait peur de la caméra qui a agressé maquissée dans un avion. Elle a été glorifiée, elle était une héroïne avec elle qui a été de la blague. Elle a été manifestée au ministre des Affaires étrangères pour les protéger, libérés. Voilà, donc pour m'oumener de l'Élysée Watt, vaquer à bien ses occupations. Donc, Mouye Khamal Kani, attitude la boire à maintenir, à faire l'ouïne, dans les détails, toujours à l'un du quotidien, source à Mouda Dinello Marché, Lyon, Azer, A.O. et puis ici, suspendu par le comité de règlement des différents. Le scandale présumé se précise plus de détails à la page 5 de ce quotidien. Bataille source à qui revient également. C'est une polémique autour du port du voile à l'école de retour. C'est une école privée catholique. C'est une école privée catholique. Ça ne dialogue pas entre le gouvernement et le privé catholique. C'est une école privée catholique. C'est une école privée catholique. Bataille Mouda Dinello Marché, je vois mal. Réunion DJ du Connect. Du Connect, de la Régération Sénégalaise de football. Du comité exécutif. Voilà, ce qu'il faut savoir sur les grandes lignes. Peut-être, Omar, on va dire que tu ne m'as pas dit. Je ne sais pas si c'est vrai. Je vois mal. Je vois mal. Il faut lire les grandes lignes. Peut-être. Ben, tu ne dis pas qu'il n'y a pas d'accord. On va dire qu'il n'y a pas d'accord. On va dire qu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord avec le journal. D'abord, par rapport avec Aydem Boit. Je vois qu'il n'y a pas d'accord avec les affluences. Ça montre que, comme tu l'as dit, que les Sénégalais, ont besoin d'un financement pour faire une activité, pour faire une activité. Ils ont besoin d'être. Parce qu'ils ont les cibles principales. Bon, la dernière, ils ont besoin d'être. L'autre chose, c'est par rapport à l'Ighèou, qui est le président de la République Makissal, Mons-Sinécon, et ont besoin d'être Mariam Faisal. Ils ont eu parti Paris, à l'Arabat. Ensuite, ils ont besoin d'être. Ils ont besoin d'être attaqué qui est l'ancien président de la République Makissal. Et ils lui ont attaqué. Makissal a réagi. Après, il a été l'ancienne première dame, la lionne Mariam Faisal. Elle a donné des griffes. Bon, ils ont besoin d'être. C'est le premier dame. Oui, ils ont besoin d'être. Et ils ont besoin d'être. Ce qui est en fait, qu'au niveau de l'avion, on a eu l'ancien président de la République Makissal. Est-ce qu'il souhaite porter plainte ? Est-ce qu'il doit prendre la parole ? Makissal a dit, en tout cas, qu'il n'est pas à porter plainte. Mais en tout cas, il y a eu l'ancienne. Il y a eu l'ancienne. Ce qui est fait, il y a eu l'ancienne. La dame a été arrêtée. Mais il y a eu l'intervention. C'est le premier ministre des Affaires étrangères. Il faut intervenir en fait, pour nous aider. Je ne sais pas si c'est le premier ministre des Affaires étrangères. C'est pourquoi on a écrit trois fois dégueulasse. Trois fois dégueulasse. Pourquoi ? Parce que le premier ministre des Affaires étrangères, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ce n'est pas normal. Si tu sais que Marème Félissal, elle n'avait pas aussi à répondre aux insultes. Parce qu'elle dit, « Bon, je ne sais pas si tu es au cœur. » Il n'y a pas de mal. Maintenant, c'est que Yacine Fahl aussi dégueulasse. Dans quel sens ? C'est-à-dire qu'elle a été encouragée. Parce que Tamim Makissal, c'est un ancien chef d'État. C'est un ancien chef d'État. Parce qu'il y a des gardes rapprochés. Il y a des gens spécialistes d'attachement, GIG, pour qu'ils ont d'autres. Et c'est une perte. C'est une précision à faire. L'autre chose, c'est par rapport à un laser. Parce que un laser, on a dit, un jour, je n'ai pas dit, que j'ai dit, « mon A.A.O.P. au Sénégal » pour me dénoncer un scandale. Après, je suis revenu là-dessus parce qu'il y avait aussi la déclaration de Jean-Michel Sainte et aussi, il faut équilibrer l'information. Il y a des arguments pour arrêter les contrats. Après, on a dit, il y a 7 marchés qui sont à ARCOP. ARCOP remplacé l'agence de régulation des marchés publics, ARMP. Ils ont, actuellement, ils ont décidé tout bonnement de suspendre le marché. C'est un camoufliant pour le directeur général le plus jeune du Sénégal, Jean-Michel Senn, qui a dit, « Azère », il est défait. Parce que, c'est un exemple, « Azère », « A.A.R. » ou « ARCOP ». Si on a juste suspendre le marché, ça veut dire que les gens ont le droit et l'air aussi. Maintenant, pour nous, il y a des documents qui sont à l'âge et à l'âge pour traiter différents. Mais, on a dit, les documents qu'on a envoyé à l'âge, ils n'ont pas à l'âge, ils n'ont pas envoyé à l'âge. qui sont à l'âge. Ce qui est illégal, parce que, quand on est légaliste, on peut saisir l'organe de régulation. L'organe de régulation n'est pas réglé, parce qu'il n'y a pas de continuer. Donc, c'est ce qui est que nous n'avons pas. Donc, c'est ce qui est que nous devons regarder. D'autant plus qu'il y a un dossier et qu'il y a une banque espagnole qui a fait une banque espagnole qui a fait arrêté la banque espagnole parce qu'il y a une effectivité par rapport à ce qu'il y a de la banque espagnole. Ils n'ont pas d'avance de démarrage de 37 milliards mais ils n'ont vu qu'ils n'ont pas l'air parce qu'ils n'ont saisi l'entreprise espagnole pour leur donner l'air la conséquence c'est la suspension au marché ça veut dire si on suspend le marché ça veut dire que Thaïdi bon il y a des mais il y a des enfants qui ne sont pas des ouvriers ou qui vont travailler sur le marché parce que Thaïdi le marché si on suspend ça veut dire que travailler sur Yaka peut-être alors que c'est un projet ambitieux comme 1600 villages ça veut dire que c'est à travers le pays le Sénégal dans toutes les régions pour électrification rurales on va voir est-ce que finalement qui a amené Moumoye Jean-Michel Sén il y a des injonctions et qu'elle sera la réaction du nouveau directeur général de l'ARCOP parce que l'ARCOP qui a amené Moumoye et le Sénégal n'est qu'on fait pour remplacer l'ARCOP maintenant on va voir ce qui va se passer mais en tout cas l'autorité le fait que Moumoye est le gendarme des marchés n'est pas respecté c'est à travers ce qui va se passer et c'est à travers l'autre chose c'est par rapport à la polémique autour du voile on voit que cette polémique est de retour à l'Amane parce qu'il y a une école de Sainte-Bernadette je ne sais pas parce qu'il y a une fille qui a été 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 dans l'école et qu'elle a expliqué qu'elle n'était pas voilée mais si l'école n'était pas en fait qu'elle a commencé Moumoye on va voir ce qui va se passer mais en tout cas c'est la première polémique durant cette rentrée scolaire alors qu'il y a beaucoup de choses peut-être les Sénégalais nous devons focaliser les écoles qui sont inondées il manque d'enseignants mais le problème c'est l'autre chose c'est par rapport à la réunion du comité exécutif de la fédération sénégalaise de football il y a des préparations au tournoi des fédérations ouest-africaines chez les moins de 17 ans ce sera une occasion de présenter le trophée de l'UFOA chez les Juvens donc ce sont entre autres les grandes lignes de la lignes de Sousa merci beaucoup Omar on va y revenir on enchaîne tout de suite avec le journal il y a une réalité c'est-à-dire le maximum d'informations et exclusivité qu'on va retrouver dans le quotidien c'est-à-dire qu'il y a une réintégration de la réintégration de déplacer du conflit casamancé sur le plan pour la casamance c'est-à-dire qu'il y a une réintégration et qu'il y a une réintégration de 53,6 milliards de francs CFA pour son opérationnalisation 22 mesures édictées voilà c'est-à-dire qu'il y a une réintégration moment de coalition Sam Jam Akjaving de Amadouba après Abdoulaye Djei moment de John démissionne de la liste d'Amadouba enfin maintenant la liste de la liste d'Amadouba il y a une réintégration de la liste actualité politique second round bien recours de Makissal et Karim contre la candidature de Sunko et les listes de Pastèf aux législatives anticipées les Pastéfiens parlent de diversion et annoncent la haute cour de justice alors il y a une réintégration pour qu'il y a une réintégration pour qu'il y ait un recours juste pour nous attaquer la candidature de Ousmane Sunko tête de liste de la coalition Pastèf il y a un recours d'Amadouba tout ce qui est de Makissal et Karim Maïsouad c'est toujours à la une du quotidien Voxo Popili qui est d'Amadouba Pastèf qui est d'Amadouba annoncée la haute cour de justice il y a une réintégration de la justice sénégalaise Mounesil gagne les législatives alors El Malik Ndiaye le noue fosselle pour qu'il y ait un recours de Voxo Popili qui est d'Amadou a une révélation qui est d'Amadouba dans le secteur du transport qui est d'Amadouba qui est d'Amadouba savent plus où mettre les pieds opposition Ménaglaï Pastèf annonce qu'ils ne vont pas utiliser les moins de l'État pour battre campagne qui est d'Amadouba qui est d'Amadouba et qui est d'Amadouba qui est d'Amadouba pour les voiles qui est d'Amadouba tout à l'heure les jeunes ont été d'Amadouba qui ont été d'Amadouba en tout cas les gens ont été imposés pour les voiles et les perles sacrées imposées dans les établissements privés au public dans les établissements privés et dans les établissements privés qui est d'Amadouba dans le quotidien le journal du groupe des médias qui parle de tout à fait autre chose classement des pays attractifs pour les affaires la Banque mondiale exclut le Sénégal il n'y a pas d'Amadouba qui est 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 d'Amadouba les pays qui attirent les investisseurs en Afrique de l'Ouest sont le Togo le Ganon et la Côte d'Ivoire la Banque mondiale n'est pas satisfaite du climat des affaires et des investissements au Sénégal la rentrée scolaire 2024-2025 la charité de la vie asphyse les parents des élèves des fournitures des inscriptions des transports qui sont les transports des transports des droits qui sont les parents qui sont les réunis maintenant nous avons le quotidien qui titre en noir agression de Makissal à Casablanca la caution de l'État le ministre des Affaires étrangères demande à l'ambassade Rabat de porter assistance à la dame qui a agressé l'ancien président la paire fustige l'intervention de Yancy Yassine Fall comme nous l'avons dit tout à l'heure la femme qui a agressé l'ancien président Makissal qui a dit pourquoi vous avez tué nos enfants pourquoi vous avez tué nos enfants dans le Sénégal nous l'avons dit entre autres dans le Sendoz le pays qui a reçu beaucoup d'entre eux qui a reçu la vie qui a reçu la vie qui a reçu pour protéger la femme qui a reçu la femme qui a reçu Aïssa Fall L'État met un voile sur les exigences d'yemti walloum arrêtez mais je m'envoie accompagner la rentrée scolaire Nous l'avons dit qu'il y a un quotidien Walfadri qui a reçu Maki Pastè rancœur encore vivace Nous l'avons dit qu'il y a le premier ministre et le président Bacilou Diomay Diachar qui a reçu l'opposant qui s'interroge sur le limogé du directeur de l'ARCOP comme nous l'avons dit tout à l'heure Nous l'avons dit que nous avons un petit dossier Azer à Europos nous l'avons dit qu'il y a un quotidien enquête bataille de la politique de la disqualification liste de la coalition en tant qu'on le Sénégal dans le département Amadouba a-t-il sabote Maki Sal le point d'interrogation est-ce qu'il y a un autre département qui a maintenu l'avons dit que le Sénégal est-ce qu'il y a l'avons dit l'avons dit qu'il y a l'avons dit l'avons dit Amadouba à l'avons dit le président Maki Sal nous l'avons dit qu'il y a un peu de l'avons dit que nous avons dit que nous avons un petit dossier de notre quotidien le tamois titrait également en noir un aperçu de l'état des lieux du secteur des transports El Malik Ndiaye brûle la gouvernance du Maki nous l'avons dit dès que El Malik Ndiaye a-t-il un bon 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 nous l'avons dit le transport le bilan provisoire entre guillemets le sénégalais l'Iran entre autres budget et déjà nationaliser le secteur le quotidien de la sénégalaise Koumba Djansou nommée coordonnatrice des NU au Togo voilà donc Nations Unies voilà donc plus de détails à la page 3 de Sous-Kout de Sous-Kout d'Yorma Benen Ben elle est venue d'Akmet n'amade Sonko Barth ça va saigner c'est ce titre Baisse le jour 24 bataille sur la candidature de Barthélé Midiaz n'en a gana banyou attaquer candidature de Ousmane Sonko du Gétjet Tako le Sénégal de Barthélé Midiaz d'Akmet attaquer devant les sept sages après celle de Sonko Sam Sakado accuse Fastif de vouloir éliminer un adversaire politique à travers une liste parallèle aïe d'affaire c'est un recours de délinquant qui ne va pas prospérer Sonko est éligible il y a l'un desquad qui est un dossier contre Azer bataille c'est un nouvel éclairage les détails c'est un retour il y a l'un desquad dans le quotidien l'info quotidien bataille le dossier l'info quotidien qui barassa un recours contre la candidature de Sonko Pastif Dezang Maki et Karim l'info quotidien le journal du groupe Futur médias éducation arrêté ministériel le voile et la croix autorisés dans toutes les écoles les détails de l'arrêté ministériel signé par Girassi donc l'info interdit les établissements privés comme public qu'il y a enquête sur le business des répétiteurs et l'éducation un job lucratif mais épuisant alors vous allez voir les écoles publiques et les cours du soir Omar il y a l'info qui a gagné mais c'est l'info parce qu'il est difficile mais c'est difficile mais comme les enfants sont les enfants nous devons commencer à dire qu'il n'y a pas de midi public alors c'est le quotidien C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon.